Musique J'ai travaillé dans la studio en technologue. T'es connecté à plusieurs industries. Alors, l'huile puis le gaz, des ressources comme du vent puis l'énergie solaire. Alors, t'as vraiment ton choix de ce que tu veux faire avec ton futur, avec ta carrière. Travailler dans la technologie du soudage veut dire jouer un rôle important dans l'industrie de la métallurgie et la fabrication. Les technologues en soudage occupent un grand nombre de fonctions. Par exemple, la surveillance, la gestion, l'assurance et le contrôle de la qualité. Ils peuvent inspecter des soudures, gérer des projets, se concentrer sur le soudage et le traitement, en plus de faire des essais de matériaux. Comme travailleur dans le domaine de la technologie du soudage, on peut faire de l'inspection. Y compris aussi, il pourrait être un superviseur d'un atelier. Il pourrait venir des techniques en vente spécialisées dans les machines à soude. Et aussi, comme moi, devenir instructeur. Si tu fais du travail pour battre sur le Canada, tu as besoin de te certifier à un certain groupe. On fait des inspections. On fait sûr que tous les certificats seront à jour et on les aide avec des problèmes techniques, puis tout avec la soudure. Par conséquent, dans une de mes journées typiques de technologue en soudage dans le rôle de gestionnaire de projet, je dois communiquer souvent avec les clients, vérifier les courriels, mettre à jour les tâches et surveiller l'avancement des travaux. Alors, on gère environ 90 compagnies. Alors, ça veut dire que chaque trois mois, j'ai besoin de rentrer à leur shop, puis faire un audit, puis faire sûr que tous leurs documents, tous leurs certificats sont à jour, faire sûr que le travail qui se fait sur le plancher, il y a les documents propres pour les suivre. Une journée typique pour un technicien en soudure. Le technicien va faire son inspection. Les humelles, l'ultra-son ou utiliser la radiation, il faut qu'il y ait un rapport de fait. Il faut qu'il y ait tous tes rapports, dire si les soudures sont bonnes ou pas bonnes, ce qui a passé ou ce qui a été rejeté. À l'école secondaire, j'ai pris un cours de croix. J'étais à une entreprise appelée Apex, puis ils m'ont montré comment une shop fonctionne. Alors, ça m'a aidé à voir que non, je ne voulais pas être un soudure toute ma vie. Puis oui, il y a une avenue plus technologue que je peux prendre. C'était un cours de deux ans, puis prendre une job après ça, c'était pas mal facile. Quand j'ai gradué du secondaire, j'ai décidé d'aller au collège, prendre un cours de pré-emploi en soudure. J'ai reçu mon seau rouge en soudure après que j'ai créé mon examen. J'ai éventuellement commencé à faire de l'inspection visuelle. J'ai finalement décidé de revenir au collège pour un an. Avant que j'ai gradué, j'avais trois offres d'emploi. Une en inspection, une comme superviseur, puis une comme instructeur au collège. J'ai suivi un programme de deux ans en technologie du soudage au NVCC, ici à Moncton. Ce fut une expérience formidable qui m'a permis d'acquérir des connaissances générales de tous les secteurs de l'industrie. Par conséquent, à la fin du programme, un tas de possibilités de carrière en tant que technologue en soudage s'offrait à nous. De trouver un emploi au Nouveau-Brunswick, c'était pas mal facile pour moi. Il y a plein d'opportunités partout au Nouveau-Brunswick. J'ai sorti de l'école, puis je pense qu'il y avait peut-être un mois en graduant, puis trouver l'emploi. Alors, ça marchait pas mal vite pour moi. On a beaucoup d'emplois dans ce domaine-là maintenant. Normalement, chaque étudiant qui gradue du programme va avoir une offre d'emploi par la fin de l'année. Il y a une industrie de métallurgie bien établie ici au Nouveau-Brunswick. Après leurs études, des technologues vont travailler dans l'inspection des soudures et les essais de matériaux, ou encore dans des raffineries ou à l'usine nucléaire. D'autres technologues comme moi vont travailler en gestion. J'ai toujours aimé faire bâtir des affaires avec mes mères. Étant travaillé avec mes mères quand j'étais jeune, m'inciter à devenir dans les métiers. J'ai toujours été une personne manuelle, donc j'aime bien travailler sur des choses pratiques ou concrètes. Alors, le type de personnalité pour ce travail, c'est vraiment d'être capable de communiquer avec les gens, puis bâtir une relation même professionnelle, mais aussi plus amicale avec eux. Souvent, c'est l'éthique du travail. Être responsable, être fiable, c'est une des grosses choses que nos employeurs cherchent. Aussi, une personne qui peut penser puis résoudre des problèmes par eux-mêmes. Ce qu'il faut pour être un technologue en soudage. La pensée critique et la prise de décisions importantes. La gestion du temps est importante, surtout en gestion de projets. Il faut innover. Il faut aller au-delà de ce qui est fait habituellement en atelier et examiner différentes façons et possibilités de réaliser des projets. Ce qui me donne le plus de satisfaction, ça serait d'aider quelqu'un progresser dans un projet avec des problèmes qu'ils ne pensaient pas. Ça se résoudre d'entendre leur satisfaction, de nous appeler puis savoir qu'on peut les aider. Ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Ce qui me donne le plus de satisfaction, c'est la planification et la réalisation du travail à l'avance. Après avoir examiné les processus et les techniques à utiliser, on arrive avec un plan solide. Le client est donc satisfait. Les échéances et les coûts visés sont respectés. J'éprouve toujours un sentiment de satisfaction de voir ses courriels et d'entendre les clients nous dire que notre travail était excellent. C'est ce que j'aime vraiment. Ce qui m'emmène de satisfaction, c'est de voir l'étudiant à la graduation. Ça m'emmène beaucoup de fierté que je le sais que c'est moi qui l'ai enseigné, cet étudiant-là, et qui s'en va sur le marché du travail avec toutes les choses qui sont acquis durant l'année. Je vous encourage tous à travailler comme technologue en soudage au Nouveau-Brunswick. Il y a un temps de possibilités et un temps d'atelier. Notre industrie de métallurgie est bien établie. C'est formidable de vivre ici. Le mode de vie en plein air, tout ce qui est offert, le paysage. Moi, j'ai été élevé ici. J'adore la province. C'est beau. On a beaucoup d'employeurs qui cherchent des employés dans ce domaine-là maintenant. Il y a tout le temps du travail. Je ne peux pas voir pourquoi est-ce qu'on laisserait notre province pour y aller quelque part d'autre. Au Nouveau-Brunswick, je trouve, c'est vraiment une vie plus lente. Il y a une balance de travail, puis vivre aussi au même temps. C'est une bonne place pour la vacances. Tu peux visiter toute la province. La communauté est vraiment... ils sont proches ensemble, puis ils aiment grandir ensemble aussi. Tu n'es pas toute seule. Vous pouvez vous aider, puis tout le monde se connaît, tout le monde est proche. Puis c'est fun de travailler ensemble comme ça.